Jean-Pierre, c'est le printemps, c'est le temps donc de recommencer à prendre soin de notre pelouse, entre autres. Aujourd'hui, tu veux nous proposer quelques trucs. On est à l'intérieur, parce que là, il ne fait pas très beau à l'extérieur. Et ça nous donne l'occasion peut-être de voir ce que tu as ici pour nous aider justement à démarrer l'année. Exactement, Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux engrais, puis après ça, un amendement comme tel pour les gazons. Le premier, Mathieu, c'est le fameux bio-gazon et bio-roche. Ce que c'est, grosso modo, c'est un engrais minéral, donc à base de minéraux. La beauté de ce programme-là, moi je l'appelle mon trio Power Play, si on veut, c'est que pour 3000 pieds carrés, qui est un terrain standard, on va prendre deux sacs de bio-gazon, puis on va aussi prendre un sac de bio-roche. Puis la beauté, c'est qu'on peut les étendre, les épandre la même journée, les trois sacs en même temps. Et qu'est-ce que ça vient faire, ça? Ça fertilise. Donc c'est un engrais, c'est un fertilisant. Puis ce que ça fait, c'est que ça enlève beaucoup de travail parce qu'on le fait la même journée, puis après ça, c'est terminé. Autre chose dont tu veux nous parler, un autre engrais qui a d'autres particularités aussi, entre autres, de stopper les mauvaises herbes. C'est intéressant. Exactement. Dans l'approche biologique ou écologique, le gluten de maïs est quand même reconnu. C'est un fertilisant, donc c'est du 900, beaucoup d'azote. Mais ce que ça fait, puis c'est définitivement le temps maintenant de l'appliquer, parce que ça empêche les graines de mauvaises herbes, qui sont dormantes dans le gazon, de germer. Et c'est important, tu me le mentionnais tantôt, de ne pas semer en même temps que ça fonctionne. Exactement. Lorsqu'on utilise le gluten de maïs, là, il ne faut pas aller semer du gazon, parce qu'on se tire dans le pied, là, ça ne germera pas, définitivement. Autre produit dont tu me parlais tantôt, je trouvais ça intéressant, ça se décline en plusieurs sortes. On peut commencer avec ça. C'est du compost. C'est un sachet. C'est ça. C'est un compost déshydraté. On avait parlé l'année passée. Ça, là, c'est miraculeux, ce produit-là. Ça s'appelle le Time Saver Top Dressing. Un sac comme ça de 20 kilos va couvrir environ 1000 à 1200 pieds carrés. Mais ça équivaut à l'équivalent d'une verge de compost si vous faites un terrotage. Ça prend de l'expansion avec l'eau. Donc, vous mettez ça, c'est granulaire, on le voit, là, c'est vraiment très, très séché. Vous mettez ça dans un épandeur, vous faites le tour, puis au contact du sol, l'humidité va faire que ça va noircir, puis ça va amener du compost, puis ça va être beaucoup plus facile, parce que vous mettez ça dans votre valise de voiture, puis le tour est joué, au lieu de traîner une verge de terre comme telle. Et puis, si on a besoin de semer aussi en même temps, bien là, on peut faire un deux dans un, un produit qui est déjà mélangé? Oui, on a ici, là, ça, c'est l'autre produit qui fonctionne très bien, c'est le fameux Revive & Thrive. Ce que c'est, grosso modo, c'est du compost déshydraté, des algues et la semence est inclue dedans. Donc, tout est là. Tout est là. Puis ces produits-là s'appliquent avec un épandeur, donc très, très simple d'application. C'est très rapide, puis je vous dirais qu'on a ramené des gasons qui faisaient pépique pas mal avec ces produits-là, très simples. En conclusion, c'est le temps de le faire maintenant? C'est en plein temps de le faire, la chaleur s'en vient, donc c'est le temps de s'occuper des gazons. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne semaine.